Bonjour, je m'appelle Finan et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une session de signature. Vous pouvez créer une session de signature à partir d'une inscription, un dossier de client ou une transaction. Une fois dans votre dossier, assurez-vous que vous avez au moins un client avec leur nom et leur courriel. Après avoir vérifié cela, allez-y à votre section des documents. Tous les documents que vous voyez dans cette section seront disponibles pour que vous envoyez par signature électronique. Si jamais vous voudriez ajouter des documents, vous pouvez faire cela en cliquant sur Ajouter des documents. Après avoir téléchargé tous les documents, on peut commencer à créer la session de signature. Appuyez sur Ajouter une demande de signature. Vous allez remarquer que tous les clients que vous avez dans votre dossier vont automatiquement apparaître. Si jamais vous voyez que l'information pour un de vos clients est incorrecte, vous pourriez toujours le changer. Si jamais vous voudriez changer le type pour votre signataire, vous pourriez le faire en cliquant sur Type de signataire. Si jamais vous voudriez mettre une séquence pour que vos signataires signent l'un après l'autre, vous pourriez le faire en changeant la séquence. Dans le cas que vous auriez deux clients avec le même courriel, on vous suggère de peut-être mettre un mot de passe. Si jamais vous aimeriez ajouter d'autres signataires ou vous ajoutez vous-même comme signataire à la session de signature, vous avez cette option aussi. Après que vous avez mis toutes les informations pour tous vos signataires, cliquez sur Suivant. Dans cette section, vous allez voir le message qui va être envoyé à votre client avec la session de signature. Le message, c'est des instructions à suivre pour démarrer la session de signature et pour compléter la session de signature. Pour préparer vos documents pour être envoyé à votre client à être signé, vous devez sélectionner le document dans la colonne de documents au dossier et le glisser et déposer dans la section de documents pour signer. Après que vous avez fini de faire cela, vous êtes prêt à marquer les documents pour les signataires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !